Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel vidéo consacré au langage dynamique LES. Dans ce tutoriel vidéo, je vais vous montrer comment faire des imports de fichiers avec LES. Pour cela, je vais ouvrir mon fichier LES, un style.LES. Alors, on peut faire deux styles d'import avec LES. Ce sont les imports de fichiers LES et des imports de fichiers CSS. Alors, pour vous montrer par rapport à cet exemple-là, je vais donc segmenter mon fichier LES en plusieurs fichiers. Pour cela, j'ai repris la fin de mon précédent tutoriel qui était sur les fonctions LES. Alors, pour cela, déjà, je vais modifier mon titre. Un port, alors. Un port avec LES. Voilà. Maintenant, j'ai ouvert mon fichier style.LES et je vais segmenter mon fichier en trois. Donc, le premier fichier va contenir mes variables. Je vais le nommer, donc, variable.LES. Mon deuxième fichier va contenir mes mixins. Je vais nommer, donc, le fichier mixins.LES. Voilà. Et le troisième fichier, ça sera, donc, ça sera mon fichier style.LES. Alors, avant d'enregistrer ce fichier, je vais faire les deux imports. Alors, donc, pour importer des fichiers LES, il suffit de faire un arrow base import, entre double côte, et je mets le nom de mon fichier. Donc, variable.LES. Et je vais importer mon deuxième fichier. Et c'est mixins.LES. J'enregistre. Je réactualise. Et vous voyez que ça ne bouge pas, donc, je n'ai fait aucune erreur. Alors, pour mieux voir, je regarde mon fichier CSS. Et vous pouvez voir ici que j'ai le code qui va bien. Donc, les fonds, enfin, les fonds de size, ça, c'est bon. La couleur, c'est bon aussi. Donc, il n'y a pas de souci. Pour vous montrer que l'import marche quand même bien, dans mon fichier variable.LES, je vais faire une classe CSS, qui va se nommer margin. Et je vais mettre, donc, margin. Par exemple, je ne sais pas, margin à 50 pixels. J'enregistre. Et si je recharge mon fichier CSS, vous pouvez voir ici, donc, j'ai mon point margin avec le margin à 50 pixels. Et vous pouvez voir qu'il se situe avant mon ID message, c'est-à-dire celui-là. Tout ça, parce que ma classe à margin est dans mon fichier variable.LES. Voilà. Donc, je l'enlève. Je reviens là. Je recharge. Et c'est bon. Donc là, pour les fichiers LES, c'est bon. Maintenant, je vais vous montrer comment faire un import de fichier CSS. Alors, c'est très simple. Pour ça, moi, j'ai rajouté un fichier reset.css. Alors, pour que vous puissiez avoir ce fichier-là, il suffit d'aller sur le site d'Eric Meyer. Vous tapez reset.css sur un moteur de recherche. Vous tombez là-dessus et c'est bon. C'est donc des commandes CSS qui permettent d'enlever la différence entre les navigateurs. Donc là, vous pouvez le voir. Il réduit, par exemple, par rapport aux hauteurs, les margines, les tailles. Par rapport aux H1, H2, etc. Donc, vous pourrez voir les différences sur mon navigateur. Donc là, je suis ici. Et je vais faire, pour importer, c'est très simple. Il suffit de faire import reset.css. J'enregistre. Et sur mon fichier style.css, je recharge. Et mon import est ici. Je réactualise mon navigateur. Vous pouvez voir qu'il y a eu quelques différences. Donc, ça a marché. Alors, pour voir que ça a bien marché, ici, au lieu de mettre margines à 0, je vais mettre un margines à 50. Et le padding, je vais mettre un 50 aussi. Je vérifie. Et là, vous pouvez voir que ça a bien modifié. Donc, ça a marché. A partir de là, vous pouvez faire tous les imports que vous voulez. Ça marchera automatiquement. Et ça peut vous permettre de segmenter vos fichiers LES et CSS. Et de mieux, donc, voir ce que vous faites avec vos fichiers. Voilà. Donc, j'en ai fini pour aujourd'hui avec les imports. Et je vous dis à la prochaine fois. Merci.